Qu'est-ce que vous êtes chrétien ? Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe des chrétiens dans le monde musulman, et plus spécialement en Syrie et au Liban. Ce qui m'amène à traiter de questions religieuses en particulier, mais aussi beaucoup à traiter de la question de la relation entre, disons, l'Occident chrétien et le monde musulman. Alors, la première chose, j'évite la formule « les chrétiens d'Orient », parce que c'est une formule un peu connotée qui a une histoire, qui remonte à l'aide de la France aux chrétiens d'Orient depuis le XIXe siècle. Mais la région géographique, en gros, c'est de l'Égypte à la Turquie. Et c'est un petit essai où je pars de la culture que j'ai accumulée pour répondre à des questions simples qu'on me pose tout le temps, et pour essayer de donner des éléments de compréhension aux gens qui s'intéressent aux chrétiens de la région, parce que je dois dire qu'en général, on reste du côté de la compassion. Et donc, j'aimerais dépasser cette compassion, ou donner des outils pour dépasser la compassion. Et permettre de mieux comprendre leur situation. Alors, la question par laquelle tout le monde commence tout le temps, c'est « Est-ce qu'ils vont disparaître ? » Et combien sont-ils encore ? Donc, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre de façon optimiste en disant « Non, non, pas du tout, il y aura toujours des chrétiens au Liban, en Syrie, en Irak, etc. » Mais je pense que c'est une question qui est mal posée, parce que derrière, il y a une autre question, c'est « N'est-il pas vrai que depuis 622, l'islam est répressif envers les chrétiens du Proche-Orient, et donc ils sont condamnés à disparaître à cause de l'islam ? » Donc, c'est une question, en réalité, beaucoup plus compliquée. Et d'ailleurs, l'histoire démographique des chrétiens du Proche-Orient est beaucoup plus compliquée que ça. La spécificité de ma façon d'aborder le sujet vient sans doute de mon bagage d'historien. Donc, pour la première fois, j'essaye de traiter les questions contemporaines, de répondre à la question de la situation aujourd'hui au Liban, en Égypte, etc. Mais je le fais sans hésiter, je me reporte au patriarche Timothée du VIIe siècle et de son dialogue avec le calife. Donc, je me détache un peu du contemporain en donnant des perspectives plus larges, et ça devrait permettre de nous aider aussi à ouvrir de nouvelles perspectives par rapport à simplement cette question de la disparition programmée des chrétiens du Proche-Orient. Par la même occasion, j'annonce la sortie de la traduction anglaise de mon livre, qui, en français, s'appelait « Hindier, mystique et criminel », 1720-1798. Il y a un sous-titre sur la couverture anglaise qu'il n'y avait pas sur la couverture française à cause de l'éditeur. Donc, il s'agit d'une crise politique et religieuse au Liban au XVIIIe siècle. Il y a un sous-titre sur la couverture anglaise de mon livre, qui, en français, s'appelait « Bien-L'Homme » et « Bien-L'Homme » et « Bien-L'Homme » . Il y a un sous-titre sur la couverture chrétienne de mon livre, qui, en français, s'appelait « Bien-L'Homme » , « Bien-L'Homme » . Sous-titrage FR ?